What's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien, aujourd'hui on va parler play, on va parler black cop 6, on va parler projet, nouveau contenu gaming sur la chaîne, c'est important, je vais te laisser avec un petit gameplay en fond que j'ai fait sur shipment, ça fait longtemps que j'ai pas joué la play, j'ai juste fait un abonnement de 3 mois pour préparer BO6 et aussi pour faire cette vidéo, et parce que je sais que quand tu rejoues l'SBMM il est cool, et j'ai fait un petit gameplay. Bon en vrai ça fait depuis un moment que j'y pense, ça fait un moment mais j'ai jamais osé passer le cap, j'ai jamais osé faire une petite vidéo où je fais du gameplay, où je joue, et à chaque fois, à chaque call off, j'ai essayé, mais je l'essai, je l'essai, je l'essai, je l'essai, là c'est bon, là je me dis BO6 c'est bon, sachant que je suis un fan des black ops, j'ai commencé sur black ops 1, et je me suis fait non, là black ops 6, j'ai joué à la bêta, il y a du bon, il y a du très bon qui arrive, donc pourquoi pas se faire plaisir, pourquoi pas se donner un kiff, pourquoi pas faire du contenu enfin sur call off, et on va en faire, là je vais commencer avec une vidéo concept très simple, je vais monter toutes les armes qu'on a au niveau max, avec les meilleurs camouflages, normalement le meilleur camouflage c'est l'or normalement, mais on va essayer d'atteindre tous les camouflages de chaque arme en multijoueur, après on verra si je le ferai sur le warzone et sur le mode zombie, mais je compte vraiment monter toutes les armes, et t'expliquer comment je les monte, est-ce que c'était facile, est-ce que j'ai galéré, je pense pour certaines armes je vais galérer, est-ce que c'est dur des astuces et tout, c'est un peu le même concept que skyros, qu'on a fait la ruée vers l'or sur black ops 2 et les autres call off, mais là on va le faire à notre sauce, on va pousser le concept un peu plus loin et le rendre dynamique et aussi drôle, parce que je sais qu'il y a des armes où je vais rager, je le sais, et pour être totalement transparent je vais pas être là pour te montrer du gameplay de fou, je suis pas le meilleur joueur du monde, mais je suis toujours dans le top 3, ok, c'est un joueur je suis 4ème, 5ème, là vous pouvez me vaner, mais je suis toujours dans le top 3, quand j'arrive en début de partie, même en cours de partie, quand on y est vers les milieux, je suis dans le top 3, ou premier, donc il y aura du gameplay un peu compétitif, mais fun, avec un peu de rage, je sais pas si je vais faire du commentarii, du gameplay où je joue et je parle en même temps, j'ai jamais réussi à le faire, j'ai toujours essayé de faire ça, j'ai jamais réussi à le faire, mais c'est mon objectif, je vais essayer, je vais essayer de faire des gameplays où je vais parler en même temps, c'est dur, parce qu'en fait moi, je peux rager vite, ou je peux avoir des moments de silence parce que je suis concentré, je me fais tuer par les morts ou un truc comme ça, j'aurais plus envie de parler, j'aurais envie d'insulter, sachant que sur Youtube, quand t'insultes c'est terminé, ça va être très très dur, faut la créer un langage, on a créé des choses, on a créé des subterfuges, donc il faut que je crée un vocabulaire spécial pour le commentarii, surtout avec moi, et j'ai aussi un objectif, mais ça va être dur, c'est celui de faire des lives, faire des lives de mes gameplays, faire des lives, on parle aussi de tout et de rien, faire aussi des lives, on peut parler de muscu, où je joue et on parle de plusieurs trucs en même temps, ou alors je joue pas, je suis en face, là on parle de tout et de rien, sur Youtube, c'est vraiment un truc que je vais faire, c'est juste quelque chose que je n'ose pas faire, parce que je ne connais pas, un peu comme le gaming, mais je sais que en jouant, en osant faire des choses différentes, je pourrais faire des lives, donc j'ai envie de faire des lives gaming, des lives où on parle de tout et de rien, des lives où on parle muscu, des lives où on parle de sécurité, pour ceux qui font la sécurité, pour ceux qui chargent du taf et tout, j'ai envie de faire plusieurs concepts de lives, et tous ces lives là, j'ai envie de les faire sur Youtube, j'ai pas envie de partir sur Twitch, j'ai pas envie de partir sur TikTok ou sur Instagram, j'ai envie de tout faire sur Youtube, donc voilà, c'est les nouveaux projets, c'est la rentrée, c'est comme ça, c'est, voilà, on veut faire des bonnes choses, c'est important. Et en fait, j'ai toujours voulu faire du gaming, parce que quand j'étais petit, je passais énormément de temps à jouer devant la Play, je passais beaucoup de temps à jouer, je sais que quand je me mets dans un jeu, c'est très compliqué de me sortir, même si que je suis discipliné pour arrêter de jouer dans la salle, revenir et rejouer encore, tu vois, bien manger et tout, mais je me dis, pourquoi pas utiliser ce temps pour mettre sur Youtube, partager un peu ce que je fais, aussi gagner du revenu, parce qu'il y a la Youtube monnaie, et les basses avec le gaming, mais il y a quand même de la Youtube monnaie, et c'est important. Sachant que là, les vidéos fitness, elles sont moins référencées, elles sont moins mises en avant, malheureusement, avec le système européen, donc, pour moi, c'est la bonne transition gaming à faire, sachant que je ne compte pas arrêter les vidéos de sport, je ne compte pas arrêter les vidéos fitness, les gars, même les vidéos sécu, les vidéos que je fais. La chaîne Dams Jordan, c'est une chaîne où on parle de tout et de rien, c'est ma chaîne, c'est moi, c'est ma vie. Dams Jordan Training, c'est la chaîne de programme, peut-être la chaîne de programme et de sport, où on va parler, conseiller tout, mais, cette chaîne, on parle de tout et de rien. Là, là, j'ai quoi ? J'ai deux semaines. Deux semaines avant que Black Ops y sorte. Deux semaines. J'ai le guide du Winter Arc à faire. J'ai envie de te faire des épisodes où je te parle de plein de choses sur le Winter Arc. Je te donne des conseils, je te donne des astuces pour bien soulever l'ordre, pour bien se détruire et progresser de la bonne manière, ok ? Et même si tu veux progresser dans ton influence réseau, ça peut entrer dans le Winter Arc. Donc voilà, je compte donner un maximum de conseils avec le guide du Winter Arc. Donc j'ai ça à faire, du contenu sport, c'est important. On a fait du contenu gaming, on a parlé un peu de play, un peu de switch et tout. Je ne sais pas si je vais reparler de console, mais je voulais vraiment annoncer la couleur. Parce que, voilà, là, on va se lancer dans les gameplays. Au niveau des jeux, je compte rester sur du call-off pour l'instant. Je sais qu'il y a un Monster Hunter Wild qui arrive. Je ne sais pas si je vais faire du gameplay dessus. Parce que, en fait, sur Monster Hunter, je kiffe ce jeu. Je suis bon à ce jeu. Mais dès que le jeu se complique, là, je me fais laver et c'est terminé. C'est super dur. On va dire que le début du gameplay, ça va être bien. Mais quand on arrive au boss final, là, c'est compliqué. Là, j'ai besoin d'aide. Donc, je ne sais pas comment je vais faire, mais... Je pense que ça peut être bien. Ça peut être bien, on verra. Mais pour l'instant, on reste sur Call of. Mais s'il y a deux jeux, c'est Call of, Monster Hunter. Et si jamais les gameplays, ça plaît et tout, voilà, on va peut-être tester plusieurs jeux derrière. Parce que je kiffe les jeux de surviement. En tout cas, ça va être dur. Ça va être un très, très gros défi. Parce que j'ai toujours essayé, à chaque sortie de Call of, depuis Black Ops 2, j'ai toujours essayé de faire des vidéos, de faire des gameplays. Je n'ai jamais réussi. Je n'ai jamais réussi. Au début, je filmais mon écran. Et je parlais, je filme ma télé et je parlais. Je n'aimais pas. Après, j'ai essayé de filmer des gameplays commentaries. Quand tu pouvais le faire sur PS4. Je ne sais pas si tu pouvais le faire. Mais je sais que j'avais essayé sur PS4. Je n'ai pas aimé. Je me suis dit, non, c'est bon, je ne suis pas prêt. Mais là, c'est bon. Là, c'est bon. On est à plus de 1000 vidéos sur YouTube. C'est bon. Je peux le faire. Je peux le faire. Et je vais me forcer à le faire. Je vais me forcer à monter toutes les armes au niveau max. Et te faire une vidéo dessus. Et on en parle. On en parle, on discute et je te dis comment j'ai fait. Je te dis si j'ai galéré et tout. J'ai vraiment envie de le faire. J'ai vraiment envie de le faire et je vais le faire. C'est important. En tout cas, si tu aimes ce concept ou tu n'aimes pas, dis-le dans les commentaires. C'est important. Je sais qu'il y en a qui vont aimer. Il y en a qui veulent me voir jouer. Ils veulent me voir rager. Ils veulent me voir dans ce domaine-là. Sachant que j'ai beaucoup parlé. Pour ceux qui me connaissent en vrai, je parle beaucoup quand on joue. Donc, voilà. Je vais faire ça de la bonne façon. Même jouer avec des gens. Mon PSN, c'est Damien, c'est Jordan. Jouer avec des gens et tu m'envoies un message et tout. On joue. Moi, je filme. J'arrive dans le top 3, bien évidemment. Premier. Et puis, voilà. On fait les choses bien. Même peut-être des 1v1 au snipe. Parce que oui, je peux être bon au snipe parfois. Tu vois. J'ai trop d'idées. Trop de concepts. Mais j'ai vraiment envie de rentrer dans un délire à l'ancienne de la play. Tu vois. Donner ce que Call of m'a donné. Ok ? Même si que je ne serai pas aussi bon que les gros joueurs qui ne se lavent pas. Tu vois. Nous, on est des joueurs moyens. On est des joueurs modestes. C'est important. En tout cas, c'est tout pour moi. C'était vraiment le message que je voulais faire passer. Dès que Black Ops y sort, il y aura du nouveau contenu sur la chaîne. Vraiment. Je vais faire les choses bien et je vais me donner un fond. parce que c'est important. En tout cas, moi, j'ai deux semaines pour faire mon guide du Winter Arc et te mettre bien niveau muscu. Et après, on va jouer. Et après, on va jouer.